Hey, c'est Kevin, un petit vlog rapide un samedi matin. Donc je vais parler du concept de macro-victoire. Donc ça c'est un concept ici que Lisa Nichols a amené finalement. C'est le concept d'avoir des objectifs qu'elle appelle des macro-victoires. Mais pour atteindre ces objectifs-là, il y a différentes étapes à accomplir pour pouvoir atteindre l'objectif prévu. Donc finalement, le concept de macro-win, des micro-victoires, elle amène le fait que ce qui est important, c'est de faire chaque étape une à la suite de l'autre pour atteindre l'objectif voulu de départ. Donc, je mettrai le lien d'un top 10, je crois, ou un top 10 ou un top 7 de Evan Carmichael. C'est un entrepreneur qui fait des montages vidéo avec plusieurs personnes qui ont du succès dans différents domaines. Tu peux être un chanteur, tu peux être un motivateur, tu peux être quelqu'un d'important dans le domaine de la finance, de la musique, peu importe, Donald Trump, Pitbull, tu peux être Cardi B, Oprah Winfrey, Barack Obama, peu importe. Donc lui, c'est ce qu'il fait plusieurs fois par journée. En passant, aller sur son poste, sur YouTube, sur Facebook, peu importe les médias sociaux, il met du contenu extrêmement intéressant. C'est une des personnes que je suis le plus sur mon compte YouTube. Et puis, il parle de différentes choses. Donc maintenant, pour revenir sur le concept de micro-victoire, c'est quelque chose de très important. J'ai eu une expérience comme ça ce matin. Hier soir, il y avait l'anniversaire d'une de mes cousines, une célébration qui a été organisée à la dernière minute. Donc il y a plusieurs membres de la famille et amis qui étaient là, que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc ça a été très intéressant, réconfortant de voir du monde l'évolution de certaines personnes. Et ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc je suis rendu compte, je suis endormi vers une heure et demie le matin pendant que j'étais là. Je pense que ça faisait plus de 24 heures que j'étais debout hier. Et je suis littéralement endormi. Pas à cause de... Tout simplement parce que j'ai eu une baisse d'énergie. Et puis, je suis arrivé ici dans les environs d'une heure et demie, deux heures le matin. Et je me rappelle, pendant que je saluais tout le monde là-bas, il y a un de mes cousins qu'on se croise souvent en s'entraînant à la fin de semaine au gym. Et nous étions en train de débattre si nous irions au gym ou non ce matin. Donc, l'étape que j'ai faite, j'ai réussi à aller au gym ce matin, comme je le fais à chaque samedi matin. Et j'ai réussi ça en arrivant ici, je ne peux pas dire hier, mais ce matin, finalement, en programmant mon alarme à la même heure que je le fais chaque samedi matin, malgré qu'il était presque deux heures du matin lorsque je l'ai programmé. Donc, c'est la première étape que j'ai faite. Deuxième étape, lorsque le réveil a sonné à 5h30 le matin, il fallait que je me lève. Et le fait que j'ai déplacé mon réveil matin qui n'est plus sur ma table de chevet, je vais m'aider beaucoup dans le fait que je réussis beaucoup moins à peser le bouton snooze que je le faisais d'habitude. Et ça ne me tentait vraiment pas, vraiment pas d'aller au gym. Et la prochaine étape que je fais lorsque je me réveille, peu importe, aller travailler, pour faire des exercices à la maison, pour aller au gym ou peu importe, peu importe, c'est que je me lève, je prends ma bouteille d'eau, je vais à la toilette. Et je bois mon litre d'eau. Donc, j'ai tout de suite passé à l'étape de aller à la toilette avec ma bouteille pour boire mon litre d'eau. et c'est grâce à ça que ça, mes étapes, ma routine de chaque matin a embarqué. Et je me suis réveillé, je me suis préparé, j'ai déjeuné, j'ai été m'entraîner, je suis revenu. Donc, ma journée, j'ai réussi à faire ce que je devais faire, comme je le faisais chaque samedi, dans le but d'avoir une meilleure santé. Donc, ça fait partie de mon horaire, peu importe les circonstances qui sont arrivées la veille ou la même journée. Donc, mon objectif ultime, c'est d'avoir une meilleure santé et ma routine du matin fait partie des étapes nécessaires que je dois faire chaque jour pour pouvoir atteindre mon objectif. Alors, la scène d'école, c'est une vidéo sociale, elle est connue pour le chiffre 2, Motivate, M-O-T-I-V-A-T-E. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai certaines informations par rapport à elle dans la description. Et tout simplement ça que je voulais parler aujourd'hui. Oh, oui, deux choses que j'allais dire. Cette expérience-là, ma femme a passé à travers ça ce matin, vu que son objectif est d'être en meilleure santé aussi. Elle est passée à travers ça aussi, puisqu'elle était avec ma fille et moi à la célébration. Donc, j'ai réussi à la réveiller ce matin à mon retour du gym pour qu'elle aille. Et elle s'est levée. Elle avait un visage extrêmement frustré. Je le vois dans son visage qu'elle était extrêmement frustrée de se lever avec le peu d'heures qu'elle avait. Elle a fait ce qu'elle a à faire. Elle s'est préparée, elle a déjeuné. Elle est partie au gym, elle n'est pas encore revenue. Mais au moins, elle a réussi à le faire. Donc, tout simplement ça. J'apprécie vos commentaires. Escrivez-vous à mon poste. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada